Bonjour les Gémeaux, voici votre tarot horoscope de ce mois de septembre et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo où vous allez tirer votre carte du mois. A tout de suite ! Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lali, tarologue et voyant depuis de nombreuses années. Je réalise des consultations privées par téléphone et en vidéo privée. Ici sur ma chaîne, vous trouverez des tirages horoscope chaque mois, chaque semaine et des tirages sur les cycles lunaires. N'hésitez pas à vous abonner et à consulter les informations présentes ci-dessous. J'utilise ici le tarot de Marseille, je vais tirer deux cartes pour vous que je vais recouvrir de deux autres cartes du tarot Morgane Grir et vous allez pouvoir tirer votre carte du mois de septembre. Quel est votre tarot horoscope de ce mois de septembre, les Gémeaux ? Que vous réservez ce mois ? Quelles sont les énergies de ce mois pour vous ? Quelles va nous aider Allez, nous avons pour ce début et ce milieu de mois La lame l'empereur Alors l'empereur est souvent associé à l'aspect professionnel Donc ça peut parler de votre vie professionnelle Qui pourrait occuper votre esprit en ce moment Ça parle d'action à entreprendre Pour reprendre le contrôle de votre situation C'est une carte très forte, très puissante Très masculine également Donc ça peut aussi parler de l'aide d'un personnage clé Donc il peut s'agir d'un homme comme il peut s'agir d'une femme Qui va vous conseiller, qui sera un expert dans son domaine Et qui va vous permettre vraiment d'avancer De passer à l'action et de retrouver cette confiance en vous J'ai aussi la sensation qu'un personnage pourrait occuper votre esprit Dans le domaine sentimental, personnel ou même dans le domaine professionnel Donc j'ai vraiment la sensation qu'il va falloir passer à l'action Qu'il ne va plus falloir vous contenter de ce que vous avez Mais il va falloir vraiment retrouver cette force, cette estime de soi Cette confiance en vous pour justement aller de l'avant Ça parle aussi de votre charisme qui va émaner de vous Durant ce mois de septembre Ce qui serait une très bonne chose Parce que j'ai la sensation que vous avez cette force, cette assise Pour vous affirmer et vous réaliser Ça parle aussi de la concrétisation de projets Donc ça peut parler de la concrétisation de ce projet professionnel que vous avez en tête Ça peut parler d'obtenir un nouveau job durant ce mois de septembre Moi j'ai vraiment la sensation que vous allez pouvoir stabiliser en quelque sorte Votre situation quelle qu'elle soit Et pour cette fin de mois nous avons la lame tempérance Qui vous dit d'être patient De tempérer vos émotions De gérer et maîtriser votre situation Alors il est vrai qu'il va falloir aussi faire des compromis Faire des concessions avec vous-même Avec des autres personnes, avec un groupe de personnes Que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel Il y aura un terrain d'entente à trouver Pour justement vous réaliser et concrétiser ce projet J'ai la sensation qu'il va falloir réellement mettre de l'eau dans votre vin Et faire attention à votre communication La communication serait très importante Que ce soit avec un groupe de personnes Ou avec une personne en particulier Moi j'ai la sensation qu'il va falloir réellement trouver un terrain de discussion Qu'il va falloir faire la paix aussi Ça peut parler de réconciliation Faire la paix avec vous-même et aussi avec les autres Ça parle aussi de se ressourcer Vous avez besoin vraiment de retrouver une harmonie intérieure Un équilibre, une paix intérieure Parce que je vous sens assez inquiet par rapport à votre avenir professionnel Ou à votre avenir sentimental Donc réellement faites le ménage dans votre vie Ressourcez-vous, déplacez-vous Faites une balade en forêt, partez en voyage Tout ceci va vous faire du bien Et va vous permettre réellement de vous aligner De vous reconnecter à vos émotions Pour pouvoir justement suivre votre chemin Et aller de l'avant Allez Quel est le message supplémentaire pour l'empereur ? Allez, quel est le message du tarot Morgan Greer Pour l'empereur Pour ce mois de septembre ? Et nous avons le 5 de Denier Et oui Qui parle bien de cette sensation d'être démuni De cette sensation d'être isolé D'être seul D'être rejeté aussi Moi j'ai vraiment la sensation Que vous avez vraiment besoin aujourd'hui De vous reposer Et c'est pour cela qu'avec la lame tempérance Il va falloir réellement vous ressourcer Retrouver cette inquiétude intérieure Parce que je vous sens inquiet, stressé Par rapport à la tournure des événements Par rapport à votre avenir professionnel ou sentimental Je vous en ai parlé Et avec la lame l'empereur J'ai la sensation qu'il y aurait un personnage Qui pourrait vous venir en aide Donc surtout ne refusez pas son aide Parce qu'elle pourrait être très importante Et elle aurait des conséquences Un impact très positif Très positif, pardon Sur l'évolution de votre situation Quelle qu'elle soit Allez Quel est le message pour la lame tempérance ? Et nous avons Waouh ! Une lame majeure Nous avons le jugement que voici Qui parle bien de renouveau De changement Qui parle bien de cette libération Que vous souhaitez De cette prise de conscience Qui va falloir réellement Vous faire davantage confiance Qui va falloir reprendre le contrôle De votre situation Qu'il va falloir aussi accepter L'aide d'autres personnes Ça parle de communication Je vous en ai parlé La communication Pourrait justement vous aider A débloquer votre situation A faire les bons choix A prendre les meilleures décisions pour vous Ça peut aussi parler De bonnes nouvelles Ça peut aussi parler Du retour d'une personne du passé Il est vrai de façon anecdotique Mais j'ai plutôt La sensation Que vous avez besoin De guérir en ce moment De vous reconnecter A vos émotions Pour pouvoir vous aligner Et suivre votre chemin En tout cas C'est de très bonne augure D'avoir le jugement Dans votre tirage Parce que ça annonce Bien du changement Du renouveau De la nouveauté Une sorte de renaissance Qui va vous permettre Vraiment De reprendre confiance en vous Et de sortir de cet état Dépressif en quelque sorte De cette solitude De cet isolement Qui vous empêche aujourd'hui Vraiment de passer à l'action Et de concrétiser Et de stabiliser Votre situation Quelle qu'elle soit Allez, vous allez Tirer votre carte Pour ce mois de septembre Donc j'utilise ici Le tarot des anges gardiens De Dorine Viertu Allez, je bats les cartes Allez, que Vous réservez ce mois de septembre Les gémeaux Toutes les cartes Allez, je dispose trois cartes devant vous. Vous faites le vide dans votre tête et vous choisissez votre carte du mois. Je retourne la carte numéro 1, 9 de l'émotion. Voici une carte magnifique, que j'aime beaucoup, très rassurante. Vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie, faites-vous plaisir. Et oui, effectivement, j'ai la sensation que vous êtes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, assez inquiets par rapport à votre devenir ou par rapport au devenir d'une situation. Ne vous laissez pas envahir par vos peurs, par vos inquiétudes, parce que je vois bien pour vous de la concrétisation et une sécurité émotionnelle. Donc vous n'êtes pas seul, acceptez l'aide d'autrui, ne vous isolez pas, parce que j'ai la sensation que la chance sera à vos côtés et que vos souhaits vont être exaucés. Donc c'est une très bonne carte, c'est une carte de réjouissance. Vous allez vraiment être satisfait par la suite de tout ce que vous avez entrepris. Pour ceux qui ont tiré la carte numéro 2, nous avons messagé de la pensée que voici. De la nouveauté pour vous. Je vous lis son message. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Il est vrai. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans, liser avec soin tous les documents, vous aimez apprendre et partager vos connaissances. Ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout, une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomasse. Donc il va falloir réellement pour aller de l'avant, ne pas vous brider. Moi j'ai la sensation que vos inquiétudes, que vos peurs pourraient prendre le dessus sur vous. Vous avez cette soif de créativité, d'apprendre, donc allez-y, écoutez votre intuition, car j'ai vraiment la sensation que vous allez pouvoir concrétiser tous vos projets si vous vous faites davantage confiance. Alors ça peut aussi parler d'un projet qu'il va falloir analyser en profondeur avant de le mettre en place. Donc il y aura des documents à analyser avec soin. Moi j'ai vraiment la sensation que vous allez pouvoir réellement vous assurer durant ce mois de septembre. Le tout est de laisser vos peurs et vos hésitations de côté, les gémeaux. Et nous avons décision équitable. Et oui, je vous ai parlé de décision. Et effectivement, il va falloir prendre les bonnes décisions. Et vous avez vraiment cette capacité pour le faire. N'en doutez pas. Donc c'est une lame majeure. Et je vous lis son message. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés. Je vous ai parlé de vos inquiétudes, du fait que vous pourriez être préoccupés, stressés, et vous pourriez vous sentir démunis, isolés. Mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Effectivement, il n'y a pas lieu de vous stresser, de vous inquiéter. Restez sur votre position. Laissez-vous éclairer par la lumière divine, pardon, et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail. Seul le pardon peut ramener la paix. Effectivement, moi j'ai la sensation qu'à la fin de ce mois, vous allez commencer ce travail intérieur de guérison émotionnelle, surtout avec la lame tempérance. Parce que vous avez besoin de retrouver un équilibre. Vous avez besoin de retrouver cette harmonie intérieure. Donc oui, il y aura des décisions à prendre, il y aura des choix à faire, mais j'ai la sensation qu'il y a vraiment pour vous du renouveau, des changements qui se présentent à vous. Vous allez pouvoir vous réjouir de tout ce que vous avez entrepris. Ne doutez pas de votre détermination, de vos capacités, de votre force. Je vous vois vraiment reprendre confiance en vous. Il est vrai que vous êtes passé par des épreuves assez difficiles, assez douloureuses, je le ressens. Je vois pour vous une libération. Vous allez pouvoir réellement fêter, en quelque sorte, votre libération et votre réussite. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la Lili La Tarot pour être au courant de mes nouvelles vidéos et à liker la vidéo si celle-ci vous a plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de votre fidélité. Passez un excellent mois de septembre. On se retrouve très très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !